Comment c'est la compétition du bon pied ? C'est tout l'enjeu du match du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Fasse du groupe. Voici la composition de la sélection canadienne. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. On va avoir un style classique. En faisant le tour des joueuses australiennes. Une position assez offensive avec ce 4-5 ans. Ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce ne sont que des numéros de téléphone. C'est le coup d'envoi dans ce match de poule de Coupe du Monde. C'est une bonne défense avec cette interception. très faute. Et l'arbitre la cléadique, un coup franc. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Schmitt. Fleming. Ça arrive pour Schmitt. Le ballon traîne. Attention ! Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Un très bon arrêt très tôt dans le match. Pour l'instant, toujours 0-0, mais c'est parti très fort. Et peut-être que cette intervention va entraîner une réaction. Et ça peut être dangereux. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence. Vraiment une intervention de très grande classe. Elle le joue à deux. Elle passe à cette puissance, cette précision. Le ballon est intercepté. Le ballon en touche. Coup d'écroche. Ce sera donc un corner. Et ça joue dans un petit périmètre. Samker. Oh, c'est contré ! Et cette tête ne donne rien. Elle s'est captée facilement. Fleming. Nous sommes installés dans le camp adverse. Peut-être une bonne occasion à venir. Le tir en funesse plutôt d'en force, c'était pourtant une bonne idée. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire. C'est ça le football. Mais si derrière, tu rate ta frappe, ça sert à rien. C'est bien d'essayer de tromper l'adversaire. Ketlin Ford. Le bon plongeon sur cette action. L'équipe essaye un corner à deux. Oh, la frappe ! Et faute, l'arbitre désigne le point de pénalty. C'est l'occasion de prendre l'avantage. Pénalty, mais pas de carton. C'est plutôt surprenant. Elle a eu de la sensibilité pour cette action. Tant mieux pour cette équipe. Et c'est dedans. Pénalty, bien frappé. 1-0 donc au tableau d'affichage. Le ballon est maintenant récupéré. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Encore un ballon au fer. Ketlin Ford. Goal ! Et ça continue de plus belle avec un deuxième but dans la foulée. On revoit ça avec ce duel, le remporter sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Et avec ce bleu astrie, ça fait maintenant 2-0. Oui, la belle incursion là. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. La baiser du football. Le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop passendante. Adriana Leone. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Très bien joué. Il y a une faute. L'arbitre intervient. Et le coup franc est dangereux. Et pourquoi pas ? De loin. Ballon sur le poteau. Ça continue. Et finalement, aucune inquiétude pour la défense. Ce n'est pas passé loin. Quelques centimètres à peine. Vamont. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité. Bien obtenu à mon avis. Le coup franc joué à terre. Attention Sanker. Et c'est le but ! Le deuxième aujourd'hui avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il nous manque avec un coup de soufflage pour marquer le but. C'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Sophie Schmitt. Ça arrive pour Sankler. Oh allez, belle technique là. Attention, grosse occasion. Goal ! Et oui, le savoir-faire, c'est très beau aussi. Regardez, il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Allez, faut que l'arbitre l'abîme et elle laisse jouer. Ah, la faute à des grossières et le geste n'est pas du tout maîtrisé. Attention. Allez, l'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi ? L'arbitre a toujours raison. Kathleen Ford. Sanker. Oui, joli réflexe. Christine Sanker. Ça joue. Avantage. Le but qui vient à la suite d'une grosse pression. Finalement, le ballon est bien défendu. Et puis, il arrive à son but de manière un peu inespérée, il faut le dire. Et suite à ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Fleming. Sanker. Ah, c'est bien parti. Bonne intervention pour éloigner le danger. Et nous jouerons au minimum 3 minutes supplémentaires. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Oui, la bonne passe. Ça arrive pour Schmitt. Oh, la frappe. Ah, le plongeon pour intercepter cette balle. L'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune. Pourquoi pas. Ça, je cours. Ça y est, c'est terminé. C'est la pause au Stadium Australia. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le jeu qui reprend dans ce match. Et ce ballon qui leur échappe. Ketling Ford. Avantage. L'arbitre laisse jouer. Attaque parfaite. Et on prime. Le ballon récupéré. Ah, il y a faute l'avantage. L'arbitre, là, il fait signe de continuer. Ah, la différence est faite. Oh, la frappe au but. Oh, le ballon qui est perdu. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Ah, l'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Touche à venir. Et voilà un carton jaune pour sanctionner une faute commise au départ de l'action. Le ballon capté sans problème. Et voilà, il passe à l'adversaire. Ah, il y a de l'espace sur le côté. Ah oui, pour aller provoquer dans l'axe. Et ballon dans le couloir avec un peu d'espace. La frappe. Et ballon capté sans problème. Ford. Ah, le contre est possible. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Ah, il a faute. L'arbitre intervient. Et attention, parce que le coufran est bien placé. Merci. Applaudissements. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Applaudissements. Allez, la bonne parade sur le coufran. Applaudissements. Applaudissements. Ouais, c'est propre. Sans faute. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. C'est un ballon de contre à jouer. Et bien joué dans la profondeur. Et la frappe parvient. Excellente intervention. Oui, à deux. C'est bien fait. Et le tir. Et un arrêt qui fait du bien. Allez, Faf décide donc de faire un changement. Le corner bien tiré. Le ballon traîne. Attention. La parade. Quel arrêt sur cette action. Il y a tout dans cet arrêt. La présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les trois P. Allez, changement donc. C'est joué court. Attention la frappe. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Les vingt dernières minutes de la rencontre. Kier. Ketling Ford. Ouh là, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Et bien fait. Attention à l'occasion. Oh, le but, c'est incroyable. C'est fantastique. C'est phénoménal. Et égalisation. Quel remonte à l'art. Se regarde à nouveau ce but. La course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécoutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Et suite à ce but, ça fait trois partout. L'attaque le maîtrisé pour récupérer le ballon. Savant Tacker. Vers Sam Kerr. Et voilà l'arrêt qui fait du bien. La défense défense. Petit astuce. C'est joué pour. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie. Occasion de la dernière chance. Peut-être le but du chaos sur cette conclusion. Ah, c'était bien parti. Mais ce ballon est perdu finalement. L'arbitre laisse l'avantage. Avec un peu d'espace maintenant. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Sous pression. Ah oui, le duel est remporté. Touche. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. C'est le moment pour faire un changement. Et le remplacement peut avoir lieu. Rassaut. Eili Rassaut. Avantage. L'arbitre laisse jouer. Oui, bonne agressivité à la récupération. Cette attaque peut-être décisive. Un but maintenant. Et c'est fini. Quel tir puissant. Mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gracie. Parce que manquer la cible à si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. a-t-c-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Émilie van Eegmond Il faut bien négocier ce ballon Faute, et oui il y a faute, et donc l'attaque n'ira pas plus loin Et l'arbitre est que fini par lui donner le carton jaune C'est vraiment pas une surprise, compte tenu de son attitude très agressive depuis le début du match L'arbitre l'avait déjà averti gravellement C'est bien frappé vers la surface, et ça finit dans les gants de la gardienne 4 minutes minimum de temps additionnel L'équipe n'abandonne pas évidemment, c'est peut-être le but de la victoire sur cette action Le ballon est intercepté in extremis, magnifique Un grosse opportunité, attention Oh le but incroyable, quel délire, quelle folie, comment est-ce possible, mais comment font-ils ? On le revoit, un but dans les arrêts du jeu qui change tout Et qui revient être synonyme de victoire, quel final ! Ça y est, c'est la fin du tour réglementaire Et c'est donc une victoire pour cette équipe dans cette coupe du monde Et oui, une victoire après un match est très serré Ça traduit toute l'intensité émotionnelle de ce match Ça野, ça vient de la baile Peut-être que cette intervention va entraîner une réaction. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence. Vraiment une intervention de très... Kékin Ford. Le bon plongeon sur cette action. Et c'est dedans, pénalty bien frappé. Encore un ballon offert. Kékin Ford. Goal. Et ça continue de plus belle. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Le coup franc joué à terre. Attention Samker. Et c'est le but. Le deuxième aujourd'hui. Avec calme. Avec lucidité. Oh allez, belle technique là. Attention grosse occasion. Goal. Goal. mais oui le but ils sont en train de le faire encore un ça arrive pour schmidt pour la frappe à le plongeon pour intercepter cette balle l'arbitre avait bien noté cette faute et la frappe par bien excellente intervention oui à deux c'est bien fait et le tir et un arrêt qui fait du bien et le staff décide donc de faire un changement le corner bien tiré la parade quel arrêt sur cette action il ya tout dans cet arrêt la présence la perspicacité attention la frappe oh non quelle belle occasion de revenir dans le match on se rapproche l'égalisation c'est pour bientôt et bien fait attention à l'occasion oh le but c'est incroyable c'est fantastique c'est phénoménal et voilà l'arrêt qui fait du bien la défense peut souffler cette attaque peut-être décisive un but maintenant il faut bien négocier ce ballon et l'arbitre qui finit par lui donner le carton jaune oh le but incroyable quel délire quelle folie et c'est dedans pénalty bien frappé encore un ballon offert et ça continue de plus belle avec un deuxième but dans la foulée on revoit ça avec ce le coup franc joué à terre attention samker et c'est le but le deuxième aujourd'hui avec calme avec lucidité très belle performance individuelle la preuve avec ce doublé voile et belle technique là attention grosse occasion goal on 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 mais oui le but ils sont en train de le faire encore un et c'est l'égalisation et bien fait attention à l'occasion oh le but c'est incroyable c'est fantastique c'est phénoménal et égalisation quel remonte à la une grosse opportunité attention oh le but incroyable quel délire quelle folie comment est-ce possible mais comment font-ils qu'est-ce que c'est possible Sous-titrage FR ?